Yo ! J'espère que tu vas bien, j'espère surtout que ta journée s'est bien passée Oui au cas où c'est le retourneur de temps de Harry Potter en argent parce que je ne porte que des bijoux argentés Bref, j'espère que tu vas bien, donc aujourd'hui je te retrouve pour une vidéo assez changeante de ce que je fais d'habitude Même si c'est au final c'est une foire aux questions plus ou moins Je vais donc te répondre, t'expliquer etc. comment je fonctionne au niveau des collaborations Déjà je vais répondre à 2-3 questions que vous m'avez posées Puis je vais revenir à la case départ, t'expliquer ma première collab, comment elle s'est passée Et t'expliquer chronologiquement comment se sont passées mes autres collabs Quelles sont les conditions, quelles sont leurs conditions maison d'édition, quelles sont mes conditions etc Je vais vraiment tout te répondre A savoir que je vais juste utiliser le mot collaboration et non partenariat Parce que pour moi, c'est ce que j'avais entendu aussi d'une grande youtubeuse Quand je dis grande youtubeuse, elle avait plus de 1M, 1 million youtubeuse beauté Qui avait expliqué que le mot collaboration sous-entendait qu'il n'y avait pas de rémunération Et que le mot partenariat sous-entendait qu'il y a une rémunération Je ne suis jamais payée pour quoi de ce soit Voilà Alors après, il y a des trucs où j'ai un avantage ou des trucs comme ça Je t'expliquerai tout Je ne te parlerai pas que de mes collaborations de maison d'édition et donc de manga Mais aussi de ma collaboration avec le site Figure House Avec qui je suis en partenaire depuis bientôt 2 ans Parce qu'ils ont fêté leurs 2 ans là, ce mois-ci Je crois que c'était tout début novembre Et moi j'ai commencé à être en collab avec eux au bout de quelques mois Donc c'est bientôt les 2 ans Mais je vais aussi t'expliquer comment ça fonctionne pour ce site Parce que c'est le seul site du coup en rapport avec le manga Avec qui je suis en collab actuel Je vais utiliser ce site Alors, déjà la question Quelles sont tes conditions de partenariat Et avec qui as-tu eu le meilleur rapport ? Mes conditions entre partenari... Pour juste, moi, ce que je demande à la maison d'édition C'est juste, en fait, de pouvoir dire ce que je veux J'ai aimé, j'ai aimé, j'ai pas aimé, j'ai pas aimé Bien entendu, si c'est un manga que je ne l'ai pas aimé Qu'est-ce que je pourrais utiliser qui pourrait ressembler à un livre et qui n'est pas un livre ? Ouais, mais là il y aurait le nom J'ai pas de truc qui ressemble à un livre Bref, tout simplement, juste, on va dire que j'aime pas le titre A de la maison d'édition Si je le lis de moi-même, je l'ai acheté de moi-même Je peux, je m'accorde plus d'être plus cash au niveau de mes mots Passer de la merde, mais d'argumenter quand même assez violemment Et éventuellement d'être plus flex sur les mots Moins agressif, juste, parce que c'est une collab Mais en tout cas, si j'aime pas, je vais dire que j'aime pas quoi Très clairement, ça c'est vraiment dans ce que je demande aux maisons d'édition De pouvoir être totalement transparent et pouvoir dire ce que je pense d'un titre Voilà Juste que j'aurais plus, alors c'est de moi-même C'est juste que j'aurais tendance à être plus cool sur les mots Parce que je l'ai reçu gratos Mais si j'aime pas, je vais quand même te dire que j'aime pas quoi Très clairement Et il y a eu un titre récemment que j'avais quand même bien dézingué Que j'avais reçu en maison d'édition Enfin récemment, il y a peut-être un an maintenant J'ai plus la notion du temps Mais toujours est-il Et d'ailleurs, si jamais t'as un doute sur ça J'ai fait une vidéo sur la chaîne Ibi Otaku Entai Où je t'expliquais que j'étais du coup en collab avec les éditions Hot Manga Et je t'ai affiché la conversation que j'avais eue avec la maison d'édition Pour te prouver que c'était eux en gros qui m'avaient contactée Mais leur te prouver que j'avais demandé à pouvoir être totalement transparent Et dire si j'aimais pas un titre Et c'était aussi les éditions Noeve Graphics qui m'avaient demandé Pour que je sois en collab avec eux Et j'avais bien assisté Par contre, je dis ce que je pense Très clairement, si j'ai pas aimé le titre, j'aime pas Après, voilà C'est de moi-même que je vais être plus souple Parce que... Parce que comme ça Mais en fait, si j'aime pas, de toute façon, j'aime pas Voilà Donc, il y avait une question Tu en reçois combien de tomes ? En fait, ça dépend de la collab Une fois, je demandais beaucoup de titres à Akata d'un seul coup J'en avais demandé 5 ou 6 J'en avais dit si tu peux Enfin, j'avais dit qu'à l'époque c'était Bruno Donc il y avait le dessus J'ai dit à Bruno Si tu veux pas Si il y a un truc Si tu préfères faire ça en deux fois Si autre Fais comme tu veux Fais comme tu le sens Fais comme tu peux Parce qu'il y avait... Alors, je sais plus pour... Ça date Parce que c'était il y a au moins plus de deux ans J'avais demandé... Ouais, 5-6 tomes 5-6 premiers tomes, je crois Ou un truc comme ça Et j'avais... Par contre, dans ces cas-là Et souvent, en fait, dans mes mails Quand je demande un titre Parce que des fois, c'est à toi de dire à la maison d'édition Que tu veux tel titre Une fois que tu es en collab avec eux Je leur explique à chaque fois dans mon mail Ce qu'il va y avoir comme vidéo par derrière C'est-à-dire que là, pour Akata C'était donc pour faire une critique, je crois, de tome 1 De plein de sorties Et j'avais dit Par contre, la vidéo Je te demande ça maintenant, en avance C'était avant la Une Japan Expo Donc je crois que j'avais demandé ça début juin J'avais dit Par contre, c'est pour mi-juillet, quoi, la vidéo Donc, si tu ne veux pas m'envoyer ça tout de suite Tu ne me l'envoies pas Si... Voilà Donc, moi, en tout cas, sachez Qu'il y a vraiment beaucoup de communication Et tout ça Donc ça, c'était les principales questions que j'ai eues sur Instagram Je sais que j'en ai eues sous YouTube Donc je vais aller voir ça Donc, on a eu, au niveau des questions On a, dans tes collab, généralement C'est toi qui fais le premier pas Ou c'est la maison d'édition Il y a eu des deux Parce que du coup Akata, c'est eux qui sont venus à moi Hotmanga, c'est eux qui sont venus à moi Mais Yann, c'est moi qui suis venu Non, euh... Je ne sais plus Mais Yann, je crois que c'est eux qui sont venus à moi Parce que j'avais fait beaucoup de... Oui, j'avais fait des vidéos Extrême Manga, j'achète ou pas Donc la première, j'avais dézingué tous les titres Qui étaient dans cette vidéo Donc, la personne qui gérée, en tout cas Les commentaires YouTube M'avait dézingué comme pas possible Et j'avais prévenu, donc, la personne de Hotmanga Vu que c'est... Ça appartient à la même... Au même groupe J'avais dit, par contre, là Il va peut-être falloir calmer ta personne Qui gère les commentaires YouTube Parce que je me suis fait dézinguer J'ai rien fait de mal, en fait J'ai juste fait une vidéo Extrême Manga, j'achète ou pas Oui, tous les titres que j'ai présentés Ne m'intéressaient pas Mais, euh... Faut se calmer, quoi Et... Après, j'en ai fait une autre Avec que des avis positifs Et... C'est à partir de là Ça s'est commencé Parce que la personne m'a dit Qui gérait... Alors, je ne sais pas Si c'était celle qui gérait Les commentaires YouTube Ou un autre réseau social Je crois que c'était celle Qui gère Instagram M'a dit En gros, m'a proposé une collab Et j'ai dit, bah ok Voilà, tout simplement Donc, ça dépend vraiment Pareil, euh... Le Lézard Noir C'est parce que j'avais fait L'an dernier Une semaine Un titre de chez eux Donc, on en est venu A discuter éventuellement collab Eux Bon, après, c'est des conditions Différentes des autres Maisons d'édition Donc, pour l'instant Je n'ai pas eu de réel collab Avec eux Mais, euh... Je crois que C'est eux qui sont venus à moi Je crois Euh... voilà Taifu Je devais avoir une collab Avec Taifu Entre parenthèses Nihon Niba Mais, euh... Bah tout simplement J'ai demandé On m'a dit oui Ok Envoie-moi un mail Et en fait, ça fait deux ans Que j'attends Voilà Taifu Qui ont une réaction de ouf Par contre Taifu Yaoi J'avais présenté un titre Euh... Et en fait Il devait avoir Une espèce de Tome 0 Donc, c'était un One shot Et il y avait Une espèce de Tome 0 Qui devait sortir J'avais fait Une vidéo Youtube Et je leur postais Infos sur Instagram La vidéo aussi Sur Instagram Et c'est Taifu Yaoi Qui est venu Vers moi Me dire Pour le titre Et me proposer De me l'envoyer Puis après On m'avait proposé Non, on m'a envoyé En sauvage Donc, sans qu'on me demandait Mon avis C'est ça qu'on appelle Envoie sauvage Euh... Avec le manga Mio Ciel Lago Euh... De Ototo Et j'avais pas aimé Et après depuis Bah il y a une... La personne qui gère Les collabs Ototo En tout cas A changé Et depuis Je n'arrive pas à avoir D'autres collabs Avec eux Donc, voilà Tout simplement Donc, ça dépend En fait De... Est-ce que la maison D'édition T'as remarqué Est-ce que si Est-ce que là Ça peut être Assez changeant Et comment se passe Le choix du format Vidéo Et des temps Contenu vidéo Ou autre Tu choisis Ce que tu veux dire Où il t'impose un truc Personne ne m'a jamais Rien imposé Après Il y a une maison D'édition Que je vais dire en direct Noeve Graphics M'avait contactée Donc, c'est eux Par contre Qui sont venus à moi Pour me proposer une collab Je l'ai acceptée J'ai fait ma vidéo La vie était positive En plus Parce que j'ai vraiment aimé Le manga C'est le manga Veil Il est encore dans mes étagères Donc, ça prouve bien Que je l'aime Mais J'ai demandé après Parce que c'était à moi Après de demander Si je voulais tel ou tel titre Non Noeve Noeve T'envoie en fait Un mail Un mail par titre Avec les prochaines sorties Ils te disent En fait Contacte-nous Si tu es intéressé Par tel ou tel titre Et En fait Je les ai contattés En disant Ouais Je suis intéressée Par celui-ci Et puis En fait On m'a foutu un vent On ne m'a pas répondu Donc, j'ai contatté Noeve Graphics Instagram Vu que c'était Via Instagram Au départ Quand on avait commencé La collab Et ils m'ont dit Que je n'avais pas été professionnelle Voilà Donc, je ne sais pas pourquoi J'ai demandé Après, j'ai renvoyé un mail En demandant Dites-moi Ce qui n'allait pas Pour que je m'améliore Ou que j'arrange Pour la prochaine fois Si éventuellement Il y avait une prochaine fois Parce qu'au départ On m'avait proposé du coup De continuer Mais en format numérique Et ne plus recevoir les bouquins Parce que Du coup Je ne valais pas suffisamment assez Enfin Je n'avais pas été suffisamment professionnelle Donc on m'enverrait Que les numériques Et en fait On ne m'a jamais rien envoyé Après Voilà Voilà, voilà Donc ça, ça date Au début de l'an dernier D'ailleurs Donc Mais après On ne m'a jamais Alors Donc du coup Akata Hotmanga Meyan Noeve Les Arts Noirs Même si Les Arts Noirs Je n'ai pas encore Conclu de collab Mais bon Taifu Yaoi Ototo On ne m'a rien demandé Je pense que c'est plus Ces maisons d'édition De vrais livres Qui éventuellement On te demande peut-être De dire certaines choses Ou les marques Je suis désolée J'ai les fourmis dans les pieds Ou les marques Pour les produits de beauté On te demande Surtout les grosses marques Comme Garni Et tout ça On te demande vraiment On te donne un speech Presque Parce que Très clairement Il y a des youtubeuses Qui veulent te dire Que non C'est pas vrai Elles disent ce qu'elles pensent Etc Quand tu vois qu'elles commencent Toutes Enfin Elles sont toutes Avec une vidéo Sur une certaine marque Et qu'elles commencent Toutes leurs phrases Alors au début de vidéo En disant à peu près La même chose Tu sens très clairement Que c'est faux Qu'elles sont Un En collab Alors qu'elles ne le disent pas Dans la vidéo Et de deux Que bien entendu Elles ont un speech Voilà Il y a des trucs Faut arrêter de prendre les gens Pour des pigeons À un moment donné Je veux bien Mais voilà Ensuite On a Alors Là Des questions Oui j'en ai Par exemple Quelles ont été Les conditions Que tu as dû remplir Pour obtenir des partenariats Il y a des maisons d'édition Qui imposent Un certain chiffre Je sais que par exemple Je crois que Pika maintenant S'il faut avoir 4000 abonnés Par exemple Sur Youtube Etc Donc c'est aussi pour ça Que des fois J'essaie de vous inciter A m'aider à passer le cap Je crois des 3000 Sur Youtube Parce que Bah voilà Sinon Par exemple Pika Je ne peux pas avoir De collab avec eux Parce que je n'ai pas un chiffre Voilà voilà C'est Je comprends Mais des fois Le chiffre ne fait pas tout Je veux bien aussi admettre Que j'ai pas beaucoup De retour D'interaction Donc c'est à dire que vous Vous n'êtes pas beaucoup A commenter Et ça c'est très important aussi Pour les maisons d'édition Que vous soyez beaucoup A liker Un post Instagram Youtube Tiktok Que vous soyez beaucoup A commenter Et plus une personne A de commentaire Plus ça va inciter La maison d'édition A t'envoyer des titres C'est vrai que moi Je n'ai pas grand monde À part un abonné Qui commente absolument Toutes mes vidéos Sinon Il n'y a pas grand monde Pour commenter Ce qui est dommage Parce que j'aimerais bien Aussi échanger un petit peu Avec vous Mais c'est comme ça Je comprends aussi Les abonnés fantômes Parce que moi Pendant des années J'ai été un abonné fantôme Maintenant j'ai compris aussi Que c'était important Pour le youtuber Etc Et que tu peux des fois Créer des liens Même avec des youtubers Qui ont dans les 2000 3000 abonnés Il y a une youtubeuse Make up Qui a dans les 2000 Euh pas 2000 200 ou 300 000 abonnés Un truc comme ça Mais en fait Elle n'a pas Des tonnes non plus De commentaires Et en fait Elle arrive à voir Que je commente Elle répond à mes commentaires Mais surtout Elle voit aussi Que je suis sur tiktok Et que là du coup Tiktok est un réseau social Où même les gros Gros youtubers beauté Ou quoi Euh Je ne regarde pas de gaming Je ne regarde pas D'humour Ou quoi Pierre Croce Tout ça Voilà Donc moi je regarde Surtout de la beauté Ou du manga Et donc en fait Bah sur tiktok Il y a beaucoup moins de monde Ils ont beaucoup moins de commentaires Et donc Cette fameuse youtubeuse Elle a calculé Que j'étais le Ibi Sur Instagram Enfin sur tiktok Qui s'appelle Ibi Kiyoume Et le Ibi World Parce que je commente avec Ibi World Ce qui est plus logique Euh Ses vidéos beauté Et donc elle a réussi à calculer Que c'était la même personne Et donc elle est super contente Parce que justement Je commente sur les deux plateformes Et que voilà Ça lui fait Ça lui fait vraiment plaisir Et tout Donc Voilà Mais Ça forcément Moi je ne sais pas tout ça Ça n'aide pas non plus Une maison d'édition À demander un chiffre Après Alors Agatha À l'époque Quand j'ai commencé Ils ne demandaient pas de chiffres Maintenant je pense Qu'ils se disent Un certain chiffre Si t'envoies Parce que Je crois que eux Je ne suis pas sûre Parce que du coup Je ne voulais pas avoir D'autres conditions Mais je crois qu'il y a eu Certaines personnes Parce qu'il y a eu Une collègue youtubeuse Qui avait eu ça à une époque Qui recevait en format numérique Parce que forcément Ça ne leur coûte rien du tout Quoi d'envoyer un format numérique C'est un format pdf Donc voilà Donc c'est tout Quel moyen de communication Utilises-tu pour leur demander Alors il y a eu Quelques conversations Via directement Instagram etc Hotmanga C'était carrément La personne qui gère Qui m'avait envoyé un message Via youtube Puis via facebook Puis via instagram Je ne suis pas sûre pour instagram Mais via facebook Oui Et via du coup youtube J'avais fini par faire La conversation après Sur facebook Pour demander par rapport A la collab etc Donc voilà C'est soit Ils me mettent des fois Un commentaire sous une vidéo Et on passe un message privé Et voilà Après il y a eu Moi où j'ai contacté aussi Donc là récemment En fait j'ai contacté Ototo Vu que j'étais déjà En collab avec eux J'ai incité dans mon message En me disant J'ai été déjà en collab avec vous Est-ce que je peux être en collab Pour Je ne suis pas née Dans le bon corps Je crois que c'est ça Le titre Je te mets à côté Parce que justement Je suis une personne trans Donc je me dis quand même Que je suis peut-être Mieux placée Entre grands guillemets Pour en parler Qu'une personne cisgenre Donc une personne cisgenre C'est une personne Qui se reconnaît Dans son genre de naissance C'est-à-dire que je suis née garçon Je ne me reconnais pas Réellement dans un garçon Je ne me reconnais pas Non plus trop dans une fille Mais bon Ça c'est encore une autre histoire Mais je ne suis pas une personne cis Je suis une personne trans Une personne cisgenre C'est comme ma maman Qui est une femme cisgenre Parce qu'elle est née femme Dans un corps de femme On lui a dit Que ça c'était des femmes Et qu'elle se considère Comme une femme Voilà Donc voilà Et j'ai perdu le fil Donc là moi par exemple Je contacte via Instagram Parce que souvent C'est là où les maisons d'édition Sont quand même le plus actifs Il faut savoir que j'ai Facebook Mais Facebook maintenant Voilà c'est un peu Un réseau social mort Quoique j'ai quand même Pas mal de gens Qui regardent mes vidéos Via Facebook Donc quoi j'ai bien fait De continuer moi Et Twitter je n'y vais jamais Donc voilà Et puis maintenant Pour ceux qui ne l'ont pas su Ou qui ne le savent pas Sur Twitter J'ai décidé de ne plus suivre Personne On va dire D'humain Donc tout ce qui est Collègues Youtubers Abonnés Que je suivais aussi J'ai arrêté de suivre Toutes ces personnes Je ne suis que les maisons d'édition Que les On va dire Marques Plus ou moins Et que les trucs Comme certains chanteurs De K-pop etc Mais Enfin groupe de K-pop Mais c'est tout Les vrais humains etc Non parce que de toute façon Je ne lisais jamais rien Je ne voyais jamais rien Donc ça me permet De mieux filtrer les informations Comme les maisons d'édition Qui des fois donnent des informations Que via tout terre Et moi j'y vais pas Moi je me connais Je le redis Je mets mon tweet Copier-coller Enfin je fais mon petit texte Je copie-coller le lien Je mets J'identifie la maison d'édition Je mets mon image Et je me barre Enfin j'ai tweeté Je me barre Donc Voilà Donc les moyens de communication C'est les réseaux sociaux Après souvent Ils t'envoient Ils te donnent une adresse mail Avec qui tu peux communiquer Donc par exemple Mais Yann Ils m'ont contacté Je crois Via Instagram En me disant Est-ce que ça t'intéresse Etc La personne m'a donné Une adresse mail Quand je dois demander un titre Je dois passer par l'adresse mail A chaque fois Même si j'en parle En message privé Instagram La personne me demande De réellement envoyer un mail Pour avoir le truc officiel Voilà Et Quel partenariat Quel partenariat Souhaiterais-tu mener A l'avenir Donc on va dire collab J'aimerais bien être en collab Avec certaines maisons d'édition Que j'aime vraiment Kiyoun C'est-à-dire Kazé C'est-à-dire Pika Je sais que J'ai l'impression Que les éditions Soleil Ne font aucune collab Voilà Nubi 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 J'aimerais vraiment Parce que Côté Kodomo Soyons honnêtes On n'est pas beaucoup Je pense à en parler Je pense à Mystique Uniquement En tête J'ai que Mystique en tête Donc Voilà Donc j'aurais bien aimé Être en collab Avec Nubi Nubi Voilà Après Si Taifu Quand même Au niveau Nthai Ça me ferait extrêmement plaisir Parce que Ça permet En fait C'est juste Que mentalement Ça prouverait aussi Qu'ils me reconnaissent En tant que Youtuber Nthai Voilà Influenceur Enfin Tu veux Ce que tu veux Nthai Et Voilà Donc C'est tout En ce qui concerne les questions J'en ai pas eu sur Twitter Il me semble Ah si Peut-être sur Twitter Donc Sur Twitter J'avais raison J'avais bien eu une question Es-tu obligé de modérer ton avis De peur De braquer les éditeurs Alors en fait Il faut savoir Que quand je dis Justement que je suis plus flex C'est même pas en fait De peur de braquer les éditeurs Parce qu'en fait Si tu collabes avec moi Tu sais que j'ai ouvert ma gueule Tu sais que je vais être cash Et je vais être transparent Avec mes abonnés Que si j'ai pas aimé un titre J'aime pas un titre Si tu n'es pas au courant Et que tu ne sais pas En tant que maison d'édition Que je parle comme ça De toute façon Je le préviens aussi Dans mes messages Quand la collab se fixe On va dire ça comme ça Donc tu sais au tout début On va dire je suis ici Parce qu'il y a les tatouages Et là c'est la maison d'édition On commence à papoter On voit Oh idée de collab etc On a cette Enfin je précise du coup Par contre Je vous ma gueule Si j'ai pas aimé un titre Je vais le dire Si j'ai aimé je le dirai Et peu importe Si j'ai reçu gratuitement Ou pas La maison d'édition La maison d'édition A dire d'accord Y'a pas de soucis On est d'accord On comprend le principe Et qu'on décide du coup De travailler ensemble Main dans la main Comme un petit couple amoureux Et ben voilà Mais vraiment Ces hot manga Quand ils m'ont contacté Vu qu'avant J'avais du coup défoncé A peu près 80% Des trucs Que j'avais lu Ou regardé chez eux J'aurais dit Par contre Je vous préviens Moi j'ai pas aimé Votre truc avant Là vous voulez Que je sois encore là Ben pas de problème C'est vous qui voyez Mais si j'ai pas aimé Je vais encore défoncer Autant que je le défonce Et en fait Quand je dis vraiment Que je suis plus souple Au niveau de mon vocabulaire Ça va être juste En fait une note sur 10 Et je vais être un cran en dessous Donc tu vois C'est pas beaucoup Voilà Je suis Je suis dans une nature cash Je suis dans une nature A parler comme ça Très clairement Dans la vie de tous les jours Si J'aime pas un truc Je vais le dire Si j'aime pas une personne Je vais lui dire aussi Si une personne Commence à me casser les Je vais lui dire Si j'aime pas une personne Je ne lui dis pas un jour Voilà Donc C'est pareil aussi Sur Youtube Si tu me fais un coup de pute T'inquiète pas Que je l'aurai retenu Et que Le coup de pute Le karma va trop tomber dessus Et voilà Je ne pardonne pas Je ne pardonne plus disons Parce que j'ai été trop gentille Et je ne pardonne plus Donc voilà Bref Maintenant on va revenir en arrière Et on va parler donc De comment ça a commencé Donc au début Petite chaîne Youtube Pas beaucoup d'abonnés Je présente sans le vouloir Réellement Un manga par mois Des éditions Akata Et en parlant donc De sans aller à l'école Je suis devenue mangaka La vidéo La vidéo La vidéo plaît énormément A Akata Tout simplement Parce que je suis concernée Par le sujet J'ai fait une phobie scolaire J'ai fait une phobie scolaire Vidéo ici Et dans la barre d'un four Et donc du coup Ben On me propose du coup Parce que la personne Qui gérait A l'époque C'était Bruno En tout cas Qui me gérait aussi Parce que maintenant C'est plus Bruno non plus Qui me gère Pour les collabs C'est une personne Qui gère tout le monde Apparemment Si j'ai bien compris Maintenant c'est ça Mais à l'époque Donc Bruno m'a contactée En me disant Ecoute voilà J'ai vu que tu avais fait Une vidéo par mois Et c'est des rares de nous Tes avis sont positifs Tes avis sont bien construits En plus Sans aller à l'école Ça nous a évidemment plu Là dessus Ils étaient partis Sur le traduire à l'auteur Ok C'était pas Non Moi si ça restait Dans un truc français Ça m'arrangeait Que l'auteur soit au courant Aïe à me timide Parce qu'il faut pas croire J'ai de la grande gueule Mais sinon En soi Je suis timide à l'extrême Par contre Je peux te faire des discours En public Y'a pas de soucis Et par contre Y'a des trucs En privé Je suis quand même Très très timide Alors que l'auteur soit au courant De ce que j'ai dit Voilà Si ça pouvait rester entre nous Ça m'aurait arrangé Voilà Bref Toujours est-il Donc collab avec Akata Collab qui s'est très bien passé J'ai jamais eu de soucis avec eux Après donc Il y a eu la collab Alors je sais plus Au niveau des dates Mais collab Ototo Slash Taifu Avec le Yaoi Ou directement Je pense que j'ai d'abord vu La collab avec Hotmanga Donc Akata Hotmanga Donc ça je t'ai expliqué C'est eux qui sont venus à moi Taifu C'est eux qui sont venus à moi Donc avec le fameux Coup du Yaoi Que j'avais adoré Et donc il y avait le tome 0 Qui venait Qui m'ont envoyé Donc un autre titre en sauvage Et après il n'y a eu plus rien À quoi qu'ils m'ont supprimé des listes J'en sais rien Donc j'ai eu Mégane Et après Donc Noeve Graphics Et Le Lézard Noir Mais Le Lézard Noir A chaque fois Je n'y pense pas à demander Et puis comme tu le vois aussi Au niveau de mes lectures Je n'achète pas beaucoup Du Lézard Noir Il y a beaucoup de séries Qui m'intéressent Mais comme je suis sur des séries Moi qui se Enfin je lis principalement Les séries qui se terminent Et que Le Lézard Noir Par exemple dans les titres Qui m'intéressaient récemment Il y avait Mauvais Herbes Ou des trucs comme ça Ou Incandescence Un autre comme ça Ou c'était en droit tome Pour l'instant Je n'ai pas demandé J'attends aussi de voir Ce que mon calendrier De L'Avent Va me réserver Voilà Mais sinon Bah voilà Je n'ai pas encore Fait de réel collab Avec les éditions Megayan Donc la seule collab Qui s'est arrêtée En cours de route C'est Noeve Graphics Je le redis Parce que sous-entendu Que ma vidéo Sur les éditions Sur le manga Veil N'était pas suffisamment Professionnelle Je n'ai pas compris Parce que maintenant En plus Et ça aussi je précise C'est mon initiative De te mettre un bandeau bleu Pour te dire Sur la vidéo Il y a eu un titre Sur la vidéo Il y a eu deux volumes Sur les deux par exemple Qui ont été reçus gratuitement Par la maison d'édition Etc Parce que tout simplement Sur Youtube Sinon on peut cliquer Sur un truc Pour dire qu'on est payé Et pour en parler Sauf que je ne suis pas payé Donc je n'ai pas cliqué Sur ça Et surtout Que ça démonétise ta vidéo Je ne suis déjà pas payé Pour faire mon travail Alors s'il vous plaît Ne me démonétisez pas Ma pauvre vidéo Qui me rappense Que quelques pauvres Petits soussous Les pièces Encore Allez une vidéo Me rapporte quoi Une pièce Enfin quelques pièces Rousses Voir une pièce jeune Donc Clairement non Et puis c'est surtout Que ça serait faux Je ne suis pas payé Pour en parler Après Qu'est-ce que moi Je propose Par rapport aux maisons d'édition Etc Il faut savoir que De base Je proposais surtout Ça c'est surtout Depuis des Je suis en collab Avec Mayan Honnêtement Parce qu'avant J'avais juste une vidéo A faire Ou deux Enfin voilà Bref Je faisais juste une vidéo Comme je voulais Avec Akata J'ai toujours précisé En fait Ce qu'il y aurait Comme contenu Etc Mais Mayan Aussi Je les préviens Parce que c'est les seuls Avec qui j'ai des contacts Réels Hotmonga m'envoie tout J'ai jamais rien à dire J'ai jamais rien On m'envoie tout Je Voilà Alors après Ce qui est un petit peu Dommage là-dessus C'est que comme on m'envoie tout On ne me demande pas Mon avis Et donc actuellement Maintenant Il y a deux auteurs Chez les hentai Où j'ai blacklisté Il y a eu un titre Au niveau du contenu Du scénario Etc Personnellement Si on m'avait demandé mon avis Je ne l'aurais pas demandé Ils m'envoient Ils m'envoient Moi je donne mon avis Voilà Je n'ai pas aimé Femme roulante Mère aimante Je n'ai pas aimé Et je l'ai clairement dit Dans ma vidéo Donc les seules maisons d'édition Avec qui j'ai un réel contact C'est donc Mayan et Akata Parce que donc Après la seule collab Que j'ai vraiment de fixe C'est Hotmonga Mais Hotmonga Donc m'envoie tout Quand je Alors La première fois en fait J'ai expliqué A la maison d'édition Mayan Comment je fonctionnais Qu'est-ce que j'offrais Par derrière La réception du titre Et Donc depuis les éditions Mayan Je propose beaucoup plus de choses Je m'explique J'ai pris un manga Des éditions Mayan Et tu vas comprendre Et d'ailleurs depuis peu J'ai intégré encore autre chose Donc j'en viens me dire Quand même Là après Dites moi ce que vous en pensez Si vous pensez Je suis prétentieux ou pas Mais avec tout ce que je propose Comme service Pour l'obtention D'un bouquin Je me demande Si je ne devrais pas demander Juste un petit peu rémunéré Alors quand je pense À sous-entendu Être rémunéré C'est-à-dire que là Par exemple À ce colis Où j'ai eu Donc les deux tomes De Harem Et les deux tomes De Sister Ça serait même Juste demander 5 euros Tu vois juste Histoire 2 Parce qu'il y a quand même Beaucoup de travail derrière Donc on va dire Je demande Harem Oui on est sur le tome 2 Parce qu'il y a une explication là-dessus Je demande Harem En disant Bonjour Mégane J'aimerais avoir le tome 1 et 2 De Harem Et j'aimerais aussi C'est le tome 1 et 2 Du manga My Holden Sister C'est pour faire une vidéo Crash test Les deux sont présentés Dans la même vidéo Voilà Si vous pouvez Vous pouvez Si vous ne pouvez pas Vous ne pouvez pas Et voilà Donc après j'ai demandé Du coup le tome Le one shot De 5 secondes before Un truc comme ça Et Après je mets Cordialement Machin Et je signe Bi Avec ma petite patte à moi Enfin mon petit Ce truc qui sous-entend Que c'est bien moi Et Voilà Après je reçois un petit mail Oh un mail Hop Bonjour Yb Nous sommes ok Je t'envoie ça Dans la semaine Cordialement Et la personne signe Voilà En gros Grosso modo c'est ça Donc Une semaine Au bout d'une semaine quasiment Je reçois un bouquin Moi ce que je propose Du coup par exemple A Myyan Parce que là Je suis réellement Concentrée avec Myyan Au niveau collaboration Il y a d'abord la vidéo Ouverte de colis Hein Parce que du coup Ça te permet de te donner L'information J'ai reçu le manga Gracieusement Blablabla Ça leur fait une petite pub Ça te dit aussi Prochainement Il y a mon avis sur ça Qui arrive Donc si jamais Soz aguer Après il y a La vidéo à vie Maintenant Je l'ai expliqué Donc depuis peu Il y a certains trucs Comme ça Où ça sera des doubles vidéos Double vidéo crash test Etc Dans la valeur d'un mois Je propose aussi A poster Alors maintenant Du coup De base C'était aussi Dans la valeur d'un mois Je poste mon avis Sur Instagram Quand je suis en collab Je dois essayer D'intégrer La vidéo Le post Instagram La vie Enfin comment dire On va dire Je reçois Le manga Le 1er novembre Dans le mois Je dois faire ma vidéo Ouverte de colis Je dois poster Ma vidéo Youtube Avis sur le titre Dans la valeur d'un mois Je m'engage A donner aussi mon avis Via Instagram Au départ Je faisais aussi Reposter En IGTV L'ouverture de colis Mais finalement Je me suis rendu compte Que ça ne vous intéressait pas Forcément sur Instagram D'avoir l'ouverture de colis Donc finalement J'ai fini par abandonner Mais dans la valeur aussi Du mois Je m'impose De poster du coup Maintenant sur TikTok Une vidéo TikTok Qui n'est pas faite pareil Qui n'est pas présentée pareil Que la vidéo d'ouverture de colis Sur Youtube Ouverture du colis Et présentation De la réception Colis Donc De la collab Et que je reposte En Reels En réel En Reels Sur Instagram Tout ça Ça doit être posté A valeur d'un mois Oui Ce que Maintenant Prochainement Et récemment Ce que j'essaye de faire C'est aussi Déjà il y a aussi Un avis GoodRive Sur l'application GoodRive Qui est une application de livre Il y a très peu d'avis Sur les mangas d'ailleurs Donc moi je poste aussi Mes avis sur GoodRive Je veux essayer aussi De faire sur le site Babelio Qui est un site aussi Enfin une appli Où tu peux aussi Donner ton avis Sur des livres Ce que j'ai récemment Intégré Dans ma collab Par exemple Avec Mayan Et je les ai prévenus J'aurais dit Lors d'un message récent J'aurais dit Au fait J'intègre ça maintenant Dans la collab En plus C'est que Tu vas voir Des TikTok Où Il y a un son Un machin Et en fait Dans le son J'ai envie d'avoir Un manga dans mes mains Et le Par exemple Il y a J'ai jamais dit Que je le ferais J'ai dit que Dans l'éventualité Éventuelle Je pourrais y penser Je n'étais donc pas Dans l'obligation Donc je n'ai pas menti Un truc comme ça Merci Et en fait Je suis en train De lire le manga Donc c'est Entre parenthèses Une espèce de placement De produit On voit le manga J'écris autour de moi En plus ce titre Parce que forcément TikTok c'est à l'envers Donc tu as le titre À l'envers Donc va lire des fois Des noms à l'envers Et voilà Donc je t'en mets Quelques-uns à côté de moi Que tu vois Ça ça a été vraiment Des placements de produit Après il y a des mangas Que j'ai déjà utilisés Comme ça Ou des estrés Où du coup Ce n'est pas Un placement de produit réel C'est juste une envie De mettre ce titre là Dans mes mains Etc Mais en tout cas Pour les titres de Mayan Sache que donc C'est ce que je propose En plus dans ma collab De les placer Et de placer Chaque volume C'est à dire que Je ne sais pas si je l'ai bien fait D'ailleurs pour Les 4 titres récents Mais en gros techniquement Par exemple on va dire Je ne sais plus si j'ai tout fait Mais on va dire que Par exemple pour Le dernier colis Donc j'ai eu tome 1 et 2 De Arem Et 1 et 2 De My Other Sister Ça veut dire que Dans 4 titok Minimum Je place le manga Comme ça Dans mes mains Et je Placement de produit Grosso modo Un petit peu comme ça Tu sais c'est un peu Comme dans les films En fait où tu vois L'ordinateur Et tu vois bien Le logo Apple C'est un placement de produit C'est Apple Qui a payé pour Que tu vois l'ordinateur Et qu'il y a un ordinateur Apple dans le film Très clairement Soyons honnêtes Ou que tu vois Coca-Cola Tu vois l'étiquette Coca-Cola C'est un placement de produit Voilà Donc moi C'est ce que je propose maintenant Après ce que j'aimerais Rajouter en plus Mais j'ai très peur De ne pas arriver Avec tout ce que j'ai à faire Ça serait aussi Mettre mon avis Sur des sites Tels que Manga News Naughty John Et donc Babelio Et s'il y a éventuellement D'autres choses Il y a aussi Les TikTok Alors Meyane Je peux le faire Facilement Et tout ça Parce qu'ils sont géniaux Là dessus C'est qu'ils te proposent Tous les titres en estrait Qui sont disponibles Sur leur site Et tu peux y accéder Toute l'année Et en fait tu sais Il y a le fameux TikTok Que je repose aussi Sur Instagram en Reels Où je penche un peu comme ça Et après je te montre La qualité de dessin Des mangas Donc là je n'ai pas trop envie Parce que c'est un tome 2 Mais donc Ça aussi Ça fait partie de la collab Après Je le fais aussi Pour d'autres titres Où je peux trouver Les pages Sur internet Facilement Parce que je ne me vois pas Prenant photo Chaque page Etc C'est trop long C'est trop chiant Donc je le fais uniquement Quand je suis arrivée A trouver les pages Soit sur internet Sur des trucs de scan Ou autre Je ne lis pas de scan Mais je récupère Les pages comme ça Ou sur Google Quand tu mets sur Google Des fois tu peux arriver A avoir une dizaine de pages T'es content Mais ça aussi Ça fait partie de la collab Voilà Alors après Pour le truc Comme ça Là où C'est toujours la même musique Je vais aussi essayer Il faut que j'en parle Avec Mayan S'ils sont ok Aussi des fois Pour que certains Tics comme ça Ce genre de trucs Je les garde Pour par exemple La collection Halloween Et le représenter C'est replacer le titre L'année d'après Parce que forcément Entre temps Il y aura eu quelques volumes De sorties Mais ça fait une piqûre De rappel aux gens En disant Ah oui ce titre là Et maintenant Il est quand même On dit Tom Je vais peut-être me lâcher Quand même Parce que du coup J'ai de quoi lire Tu vois Donc voilà Enfin toujours est-il C'est ça en tout cas Que je propose Actuellement je propose Donc la vidéo YouTube Le post Instagram Dans le même mois Les TikTok Donc ouverture de colis Comme la vidéo Alors Vidéo YouTube T'as l'ouverture de colis Et la vidéo à vie Instagram T'as le post à vie Et le Reels Ouverture de colis Qui est donc Un Reels Qui est un TikTok Tu as le placement De produits TikTok Et tu as donc Mon avis sur Goudray J'ai failli oublier Ma collab Avec Figures à os Je devais t'en parler J'ai failli oublier Tu vois Donc ma collab Avec Figures à os C'est une collègue YouTubeuse Qui avait fait une collab Avec eux Qui m'a dit Eh j'ai eu une collab Vas-y lance-toi Et tout ça Demande-leur J'en aurais parlé Ils m'ont accepté Donc Actuellement Qu'est-ce qu'il se passe Quand je dois faire une commande J'envoie un message Qui va Via Instagram Parce qu'on communique Via Instagram A la personne qui gère J'ai un petit code promo Je sais plus de combien Je crois Peut-être 20% C'est peut-être gros Non c'est peut-être pas 20% Peut-être 10 Enfin un truc comme ça J'ai un petit code En fait de réduction Souvent ça me paye En fait je jute les frais de port Très clairement Et vous en fait Vous avez un code promo Qui dure toute l'année Qui est de moins 7% Voilà Qui te donne un code promo Eux ça leur permet De traquer De voir si justement Grâce à mes vidéos Il y a eu des gens Qui ont eu envie d'acheter Ou pas Mais c'est tout Je ne touche rien Par rapport Éventuellement On va dire par exemple Éventuellement je poste une vidéo Ça génère 100 vente De figurines C'est pas pour autant Que j'ai gagné quoi de ce soir Moi par contre du coup C'est une façon de remercier Tout simplement Vu qu'on me fait confiance Qu'on m'offre Les frais de port Etc En échange Moi tout simplement Ce que je fais C'est que comme de toute façon J'adore les figurines Et manga Et ça fait des années Des années J'aime ça Mais avant Je ne me le permettais pas Avant Voilà Et bien en fait Je repartage juste Toutes les instastories Tous les posts Instagram Qui annoncent une nouvelle figurine Que post figure house Voilà Donc oui des fois Mon instastory Pour ressembler à une affiche publicitaire Parce que justement Je repartage beaucoup Les posts de figurines De figure house Il y a des fois aussi Où je loupe Deux trois sorties Donc je vérifie Une journée Comme ça de temps en temps Si j'ai loupé Des trucs que je n'ai pas posté Et donc forcément Ça en fait plusieurs d'affilés Je vais y arriver Je commence à galérer Et à perdre mes mots Donc quand je suis en collab Du coup avec figure house Ce qui se passe C'est que donc moi J'ai une réduction Et je n'ai pas l'effort A payer Je reçois la figurine Je fais une vidéo Alors là aussi On ne m'a rien demandé Très clairement On ne m'a rien dit C'est moi qui ai directement dit Écoute Je fais comme ça Et c'est cette va Je fais donc une vidéo Ouverture De la figurine Que je me suis donc acheté Parce que j'ai payé la figurine Je n'ai juste pas payé les ports Je fais une vidéo Soit ouverture de colis Via TikTok Soit où je monte la figurine Sur TikTok Et avant Du coup je postais La vidéo YouTube En IGTV Plus Le TikTok Qui devient un rise Plus un post Où il y avait la photo Maintenant je ne fais plus L'IGTV Parce que ça ne marche pas Ça ne vous intéresse pas Et je fais juste Donc au moins Un reels Qui est en fait un TikTok Et le post Instagram En photo Donc voilà Ce que je fais En tout cas Pour ce qui est des figurines Parce que je ne peux pas faire Grand chose de plus S'il y a eu 2-3 TikTok Où j'ai fait esprit De placer les figurines Dedans Ce c'était un TikTok En fait qui demandait Nos figurines préférées Etc Où j'avais fait Même pour les Un an de Figure House J'avais fait un TikTok Dédié à Figure House En remettant En récap En fait Toutes les figurines Que j'avais acheté Sur le site Là c'est ce que je vais faire Aussi pour les 2 ans Je vais faire une vidéo Qui sera Et YouTube Et TikTok Qui deviendra donc Forcément un reels Sur Instagram Où je récapitule Toutes les figurines Que j'ai acheté Sur leur site Tout simplement Donc voilà C'est tout En ce qui concerne Le figure House Je ne sais pas Grand chose de plus J'aimerais bien faire plus Pour ce site Mais ce n'est pas pareil Qu'un manga Donc je ne sais pas Après comment placer Plus les produits Pour le mettre Plus en avant Donc voilà Bref Toujours est-il C'est tout En ce qui concerne ça Donc cette vidéo Est à présent terminée J'espère de tout mon coeur Qu'elle t'aura plu Si tu as la moindre question N'hésite pas A me la mettre En commentaire Que ce soit En rapport Avec les collabs Ou une question standard Parce que j'aimerais bien Faire sinon Une vidéo FAQ Fin décembre Entre tu sais Noël et le nouvel an Donc voilà Si jamais tu as A moins de questions N'hésite pas Lâche-toi Il n'y a pas de tabou Sauf mon âge Je le redis Je te retrouve De bientôt Pour une nouvelle aventure Ma tête de panda Pour t'abonner Mes réseaux sociaux Le compte Vinted Du coup si tu veux me soutenir Le compte Le deuxième compte aussi Vinted Je te le mets juste à côté Dans la barre d'infos Tu as le compte UTIP Si tu veux participer Au prochain Otaku France Tour Le lien donc Ma vidéo sur Mon harcèlement scolaire Les codes promo De plusieurs sites Les autres en fait Je gagne rien Il n'y a pas de collab Il n'y a rien du tout Et donc Les liens vers Mes autres réseaux sociaux Parce que Ici tu n'as pas tout Tu as que ce qui correspond Du coup à la chaîne Ibi Otaku Et j'ai deux autres chaînes Une chaîne Entai Et une chaîne autre Donc voilà Sur ce Je te mets ma dernière vidéo Collab Et je te mets Je ne sais pas quoi ici Voilà Sur ce Bye bye